Mais t'as espolé dans la vidéo sur la grande pyramide que le théorème de Thalès n'était pas de Thalès. Mais alors l'est de qui ? C'est vrai, j'ai dit ça. Mais de quel théorème de Thalès tu parles ? C'est quoi pour toi le théorème de Thalès ? Si je vous dis théorème de, est-ce que vous sauriez compléter la fin de la phrase ? Oui, théorème de Pythagore, théorème de Thalès. Si je vous dis théorème de, est-ce que vous sauriez finir la phrase ? Ah oui, théorème de Pythagore. Par exemple. D'accord, Thalès. Si je vous dis théorème de Thalès ou de Pythagore, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Alors là, non. Non, non. Alors si je vous dis théorème de, comment vous compléteriez la phrase ? Alors, c'est des vieilles, vieilles, vieilles souvenirs. Alors théorème, ça y est, je ne sais plus déjà. Moi je dirais Thalès. De Thalès ? Bah oui, non, ça existe. Tout à fait. Il y en a beaucoup plus connu. Alors il y a la table de Pythagore, mais il y a aussi le théorème de Pythagore. Alors, le théorème de Thalès en France. Donc il y a deux droites parallèles. Alors en fait, il y a deux cas possibles. Mais dans les deux cas, il y a deux droites parallèles. Sauf que dans le premier cas, il y a deux droites qui viennent croiser, comme ça. et qui vont former deux triangles. Un petit triangle ABC et un gros triangle ADE qui sont du même côté. Et dans le deuxième cas, donc il y a toujours deux droites qui viennent croiser en formant un petit triangle ABC et un gros triangle ADE qui, cette fois, ne sont pas du même côté. Et donc, les deux droites sont parallèles dans les deux cas. Alors, si et seulement si AB sur AD est égal à AC sur AE qui est égal à BC sur DE. Comment ça en France ? Eh bien, en France, dans les pays méditerranéens, en Europe de l'Est et en Europe du Nord. D'accord. Et ailleurs ? Ah ben, il s'appelle autrement. Dans les pays anglo-saxons, notre théorème de Thalès s'appelle le théorème d'interception. Et en Allemagne, il s'appelle le théorème des rayons. Et du coup, ils n'ont pas de théorème de Thalès ? Eh bien, en fait, si. Et ce qu'ils appellent le théorème de Thalès chez eux, c'est que si on a un triangle qui est dans un cercle tel qu'il y a un des côtés qui a un diamètre du cercle, alors le côté opposé est un angle droit. Mais du coup, celui-là, il est Thalès ? Eh bien, d'après Diogène Laers, il serait de Thalès ou de Pythagore. Ah oui. C'est vrai que ce ne serait pas très étonnant que le même mec fasse plusieurs théorèmes. Surtout qu'on a tendance à attribuer à Thalès tous les résultats de son école à Milet. Et moi-même, j'ai suivi Proclus en attribuant à Thalès que si un triangle a deux côtés égaux, alors il a deux angles égaux et réciproquement. Ça veut dire quoi réciproquement ? Quand on a un si, alors, ce que j'ai appelé une flèche dans la vidéo précédente, le sens direct, ça s'appelle une implication, et l'autre sens, ça s'appelle une réciproque. Donc la réciproque de si un triangle a deux côtés égaux, il a deux angles égaux, c'est que si un triangle a deux angles égaux, il a deux côtés égaux. C'est ça. Et quand on a les deux sens, on appelle ça une équivalence. Mais du coup, qu'est-ce qui est Thalès et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Honnêtement, aucune idée ! Les sources sont des gens comme Diogène Laherse ou Proclus, et il y a en gros un millénaire entre eux et Thalès. Ah oui, donc c'est pas très fiable comme source. Mais du coup, pourquoi ces théorèmes ont été attribués à Thalès ? Oh, ça ! Ah bah, ça date du 19e siècle. De quoi ? L'idée était que les élèves retiendraient mieux les théorèmes s'ils étaient associés à des personnages. Donc du coup, tous les théorèmes importants ont des noms. Mais du coup, pourquoi c'est pas partout les mêmes ? Ah bah, parce que la France et l'Allemagne n'enseignaient pas tout à fait la même chose, mais tout à fait dans le même ordre. Du coup, ce qui était important, bah, variait d'un pays à l'autre. Mais c'est complètement con ! Bah oui, c'est faux ! Mais ça marche ! Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est, par exemple, le théorème de Thalès ? Alors, Pythagore, je me souviens. Thalès, c'est avec les droits de parallèle. Ah, vaguement, là. Il faudrait mes lunettes, là. Non, non, je ne me souviens plus, maintenant. Ça remonte si loin, là. Non, et puis j'étais pas matheux, moi. Moi, j'étais un littéraire. Mais absolument pas ! Pareil, pareil, non, je ne me souviens rien de rien. Mais les gens se rappellent le nom et pas le contenu. Du coup, tu peux pas dire que ça marche. Ouais, vu comme ça, je suis d'accord. Surtout que je trouve qu'en France, le théorème de Thalès est quand même mal présenté. Comment ça ? Ben, l'important, c'est pas d'avoir des parallèles ou plein de fractions. Je trouve qu'on passe un peu à côté de l'idée importante. Qui est ? Eh bien, regarde. Là, je prends une forme géométrique. Le triangle abaissé ? C'est ça. Ben, là, j'ai pris un triangle parce que c'est la forme de base. Mais l'idée est très générale, tu verras. Ok, vas-y, zoom. Donc, tu remarques que la forme est la même ? Oui, mais le triangle est plus grand. Et ça veut dire quoi qu'il est plus grand ? Ben, par exemple, la base est plus grande et puis la hauteur aussi est plus grande. Enfin, toutes les longueurs, en fait, sont plus grandes. D'accord, mais le triangle n'est pas déformé, ouais ? Ouais, c'est la même forme, mais en plus grand. D'accord, mais ça veut dire quoi géométriquement parlant ? Ben, ah, les angles sont égaux, c'est ça ? C'est ça. Voilà. C'est ça que ça veut dire de préserver la forme. Ce sont les mêmes angles. On dit que le grand triangle et le petit triangle sont semblables. Tu veux dire que c'est pas le même triangle ? Ben non, rigoureusement, non. Par exemple, les longueurs sont pas les mêmes. Mais tiens, si tu veux, on peut dessiner les deux triangles côte à côte. L'un avant le zoom et l'un après le zoom. Tu vois ? Deux triangles semblables, c'est-à-dire les mêmes angles, mais pas forcément les mêmes longueurs. Ok, mais c'est quoi le rapport avec le théorème de Patalès ? Tu as dit que les longueurs étaient plus grandes, mais plus grandes de combien ? Par exemple, si je double la longueur de la base, est-ce que je peux multiplier par 4 ? Là autour du triangle. Ben non, parce que le triangle est déformé. Donc les angles sont plus les mêmes. Tout juste. Donc ça veut dire que si on double la longueur de la base, si on veut garder la même forme... Il faut doubler toutes les longueurs. Exactement. En fait, zoomer, c'est ça. C'est multiplier toutes les longueurs par un même nombre. Il faut que le ratio soit le même. Attends une minute, c'est quoi un ratio ? Si tu zooms en doublant les longueurs, ça veut dire que si le premier triangle a une base de longueur L, alors le second triangle aura une base de longueur 2L. Et donc ça voudra dire que le ratio, ou le rapport, si tu préfères, il sera égal à 2L sur L, c'est-à-dire 2. Ah, c'est de l'actualité de les fractions du théorème. Tout à fait. Si tu pars d'une longueur A et que quand tu zooms, tu obtiens une longueur B, alors le ratio sera de B sur A. Ah, alors le théorème dit que... Euh... Ce sont deux triangles. A, B, C et D, E, F. S'ils ont les mêmes angles, c'est-à-dire que B, A, C est égal à E, D, F. Que A, B, C est égal à D, E, F. Et que A, C, B est égal à D, F, E. Alors ? Alors le ratio des longueurs est le même, c'est-à-dire que A, B sur D, E est égal à B, C sur E, F, qui est égal à A, C sur D, F. Et réciproquement ? Ah oui, ça c'est le machin de tout à l'heure. Tu veux dire, et dans l'autre sens ? C'est ça. Alors, réciproquement, si le ratio des longueurs est le même, alors les angles sont les mêmes. Et donc on a l'implication et la réciproque, ce qui veut dire qu'en fait, on a une équivalence. Et c'est ça pour toi le théorème de Thalès ? Ouais, préserver la forme d'un objet, c'est la même chose que de préserver le ratio des distances. Mais quel est le rapport ? Le ratio, tu veux dire ? Mais sérieusement, quel est le rapport entre ça et mesurer la hauteur de la grande pyramide ? Eh bien, dans les vidéos précédentes, on a fait tous les calculs pour un angle de 45 degrés. Mais en fait, avec le théorème de Thalès, on va pouvoir le faire pour n'importe quel angle. Je rappelle la situation. Nous avons le sol, nous avons la pyramide ici, et nous avons le bâton là. Et donc on peut tout à fait avoir une pyramide qui soit très érodée, c'est-à-dire que la pente ici soit très faible. Mais c'est pas grave, parce qu'on peut tout à fait attendre que le soleil soit assez bas sur l'horizon pour que les rayons qui arrivent soient, et une pente qui soit encore plus faible. Et donc ici, on a un rayon qui arrive ici, et un rayon qui arrive parallèlement ici. Donc tu me dis que le triangle qui est formé par le bâton, le rayon du soleil et le sol. Ouais, on va l'appeler A, B, C. Il est de la même forme que le rayon qui est formé par la hauteur de la pyramide, le rayon du soleil et le sol. Ouais, on va l'appeler D, E, F. Et en effet, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, comme les rayons ici sont parallèles, et que le bâton et la pyramide sont perpendiculaires par rapport au sol, alors cet angle-là est égal à celui-là, et cet angle-là est égal à celui-là. Ah ah, je savais bien que c'était important qu'elles soient parallèles, les droites. Non mais le fait qu'elles soient parallèles, c'est juste important pour montrer que les angles sont les mêmes, c'est tout. Et après... Après on suit ce théorème de Thalès, c'est-à-dire que le ratio des longueurs est le même. C'est ça, et donc pour nos triangles, ça nous donne... Alors ça nous donne D, E, sur AB, qui est égal à D, F, sur AC, qui est égal à E, F, sur BC. Pourquoi tu ne l'écris pas ? Bah attends, on ne va pas mesurer des rayons de lumière quand même. Et pourquoi pas ? Bah parce qu'on n'en a pas besoin. Et donc, qu'est-ce qu'on voulait obtenir ? Là autour de la pyramide, un D, F quoi. D'accord, et donc comment est-ce qu'on fait pour avoir D, F à partir de cette équation-là ? Alors on va supprimer AC à droite, donc on va multiplier par AC les deux côtés. D'accord. Et donc ? Et donc à droite, les AC se simplifient. C'est ça. Et donc on a D, F égale AC fois DE sur AB. Remarque que dans la vidéo sur la grande pyramide, comme on avait que la hauteur du bâton était égale à la longueur de son nombre, donc ça c'est égal à ça, donc ça, ça simplifie. Et c'est pour ça qu'on avait que la hauteur de la grande pyramide était égale à la longueur de son nombre. Et donc là c'est bon, on a la hauteur de la grande pyramide. Bah oui, puisqu'on a la hauteur du bâton, on a la longueur de l'ombre du bâton, et on a la longueur de l'ombre de la pyramide, et donc quand on met tout ça ensemble, ça nous donne la hauteur de la grande pyramide. Et donc avec ce théorème, on peut mesurer la hauteur du grand bâtiment ? Tout à fait ! D'ailleurs, Tipping Point Math l'a fait pour la tour CN à Toronto, et Stand Up Math l'a fait aussi pour la tour télé à Berlin. D'ailleurs, leurs chaînes sont pas mal, donc je vous les recommande. Est-ce qu'on va le faire nous aussi ? Par les hauteurs ! Sous-titrage ST' 501 Ok, vas-y, zoom ! Évidemment, je dis zoom. C'est pas drôle, ça.